Salut à tous, alors on est de retour, on est toujours en Suède et aujourd'hui avec Edwin et Tobias, on va pêcher du bord, la perche et si j'ai un conseil à vous donner, si jamais vous êtes voyageurs et que vous venez en Suède c'est de ne pas forcément penser bateau tout le temps la Suède a une grande particularité, c'est qu'il y a de l'eau partout et prenez cette opportunité pour de temps en temps vous arrêter marcher à pied dans la nature et découvrir des petites pointes des petites passes aidez-vous de google pour trouver les spots et franchement vu la quantité de poissons qu'il y a, ça reste vraiment une destination super fun à faire simplement avec une canne, une petite boîte de leurres et aller pêcher du bord c'est ce qu'on va faire, c'est de suite ça fait toujours plaisir d'avoir des touches même si c'est pas forcément le poisson qu'on recherche mais vous voyez, en pêchant du bord, en prenant un spot un peu au hasard quand vous vous baladez en Suède, c'est vraiment, voilà, vous aurez du brochet, de la perche, il y a un peu tous les poissons à faire et même si là pour le moment on va cibler plus la perche mais vous pouvez aussi vous mettre au brochet, on va le relâcher de suite, allez, voilà, good work yes 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 Fransmannen kommer och levererar, han har fångat en jättefin abborre nu när Edwin bara tappar fisk och jag har inte ens varit hugg jag får en jäddhugg, ja, då får vi sno Fredriks abborre och väg och mäta nu går vi och tittar på den en gris ça c'est une petite pizza suédoise flat nose mini et en fait depuis tout à l'heure on cherche les perches, on a du mal, on va de plus en plus lentement, j'ai essayé le crank, j'ai essayé le spinner, j'ai essayé des pêches un peu rapides puisqu'on connait pas le coin et en fait celle-là je l'ai fait en crankant mon leur souple et je l'en ai même pas au fond, je le crankais en fait au dessus des roches, au dessus des cassure super poisson bon travail Fred oui go oh oh non Il a été éloigné ! Il a été éloigné de la bouche ! Nous avons mis un bouche de bouche. En raison pour laquelle je vous ai essayé de la bouche et la bouche est parce que si ils sont un peu agressifs Oui ! La bouche ! La bouche ! C'est bon ! Excusez-moi ! Prends-moi ma bouche ? Allez, ramolle-le s'il te plaît ! Même l'heure ! Même technique en fait ! A cranquer au-dessus des résidus d'herbier et des groches ! Allez, on va le remettre à l'eau ! Celui-là ! Youhou ! Ouais ! Bon, on met un peu d'action ! Ça fait plaisir ! Donc vous non plus, hein ! Quand vous baladez, que ce soit en Suède ou ailleurs mais quand vous voyez autant d'eau autour de vous N'hésitez pas, c'est pas à peine de connaître les lieux Vous vous baladez en Scandinavie Une canne, une bonne paire de godasses Un peu de dévoiadeur éventuellement Une matance un peu léger Et vous pêchez à la fois brochet et perche sans problème Donc, n'hésitez pas au cours de vos voyages Quand vous les reprendrez Prenez une canne, baladez-vous en forêt Et le résultat, il est là ! J'y retourne ! Donc ça y est, là, on vient de passer deux heures à gratter quelques pointes sur le même spot On a fait quelques poissons J'avais vu qu'en pêchant fin Ah ! Ah ! Perche ! Perche, encore ! Donc, encore une perche Donc, vraiment, voilà, ce qu'on voit là c'est qu'il s'est mis à pêcher en réaction comme j'ai fait en fait au leur souple Lui, il s'est mis au jerkbait Et il prend deux perches de plus Donc, voilà, des fois, c'est pas parce que vous n'avez pas les touches qu'il faut absolument pêcher finesse, ralentir Des fois, au contraire, il faut passer plus rapide Et, ben là, jerkbait, où vraiment à cranquer avec... Vous voyez, là, j'avais un... J'avais un flat nose mini avec 7 grammes Donc, vraiment, vous imaginez, dans 1m50 d'eau il faut vraiment le cranquer assez vite Et, ben voilà, deux brochets, une grosse perche Quand il est passé au jerk Donc, une autre technique, deux perches de plus Donc, vous voyez, n'hésitez pas, des fois, à les agresser un peu C'est ce qui va vous faire déclencher les touches Pensez pas que parce que vous n'avez pas assez de touches Il faut absolument aller finesse Voilà, c'était le petit conseil du jour On se retrouve très bientôt sur l'eau Merci d'avoir regardé cette vidéo !